Vous regardez RTL 8h40, la revue de presse, c'est Amandine Bégaud et d'abord cette histoire, Amandine, à peine croyable, celle de cet homme qui a eu la peur de sa vie. Oui, la peur de sa vie au sens propre du terme. Nous sommes mi-novembre, Stéphane passe des examens à l'hôpital de Metz, rien de grave a priori, sauf que quelques jours plus tard, le 25 novembre, il reçoit le compte-rendu du médecin. Et là, stupeur, on lui annonce qu'il souffre d'un cancer. Paniqué, ce père de famille essaie alors de joindre l'hôpital. En vain, commence alors une longue, très longue angoisse, impossible de fermer l'œil de la nuit. Ce père de famille de 48 ans décide de prévenir ses proches, un à un, son épouse d'abord, son père ensuite, qui souffre d'une affection cardiaque, les jeunes footballeurs aussi, qui l'entraînent. Bref, j'ai averti tout le monde, raconte-t-il ce matin dans les colonnes du Républicain-Lorrain, jusqu'au 29 novembre. Alors, cinq jours après son appel à l'hôpital, une secrétaire le rappelle enfin, au bout du fil, elle lui annonce qu'en fait tout cela n'était qu'une erreur. La stupeur, le choc, laissent alors place au soulagement, bien sûr, mais Stéphane ne se remet toujours pas de ses journées d'angoisse. Il compte d'ailleurs bien demander réparation devant la justice, c'est ce qu'il annonce ce matin dans les colonnes du journal. Le Républicain-Lorrain, qui comme la plupart de vos journaux, revient ce matin sur la victoire de Laurent Wauquiez, le plus dur commence, voilà ce qu'écrit Yves Tréhard dans son édito du Figaro. Il va en effet falloir rassembler, recentrer son discours pour éviter la division, ça c'est ce qu'on peut lire ce matin dans Libération. Pas simple, pas simple, surtout quand on lit ça et là ce que certains pensent de lui au sein même de sa famille. Un exemple, tiens, celui d'un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, voilà ce qu'il dit. Laurent se dit très catholique, très bien, mais il est comme Pierre, ajoute-t-il, qui renia trois fois le Christ, sauf que lui, il se renie de phrase en phrase, ambiance. À la une de l'opinion, CAC dessine ainsi un Wauquiez, seul à la barre certes, mais échoué sur un petit bout de terre où le drapeau des Républicains a pris un sérieux coup. Dans les échos, la planète finance au chevet des accords de Paris, avec le début aujourd'hui du sommet pour le climat, et cette fois, c'est le secteur privé qui est en première ligne. Il sera notamment question de cette taxe européenne sur les transactions financières pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. À ce propos, vous avez peut-être vu ce week-end sur les réseaux sociaux les images de cette ours polaire, amégrie, quasiment incapable de marcher, faute de nourriture, et bien pour illustrer les conséquences du réchauffement climatique. Je vous conseille aussi le témoignage de cette photographe, c'est sur le site internet de Paris Match, Caroline Power, qui raconte comment au large du Honduras, les plastiques ont pris la place des dauphins. L'horreur, dit-elle, en plein paradis. En juin dernier, le secrétaire général des Nations Unies, rappelle l'hebdomadaire, avait tenté d'alerter l'opinion publique, assurant qu'en 2050, il y aurait plus de plastique que de poissons dans la mer. Eh bien, le défi est immense. Nous produisons aujourd'hui plus de 330 millions de tonnes de plastique par an. Pour vous donner une idée, c'est 33 000 fois le poids de la Tour Eiffel, ce n'est pas rien. Menacer aussi les sapins de Noël. Alors eux, pas du tout à cause du réchauffement climatique, non. à cause du développement de la culture du cannabis aux Etats-Unis. Alors c'est ce que j'ai découvert, ça paraît fou, ce matin dans le Figaro. Figurez-vous que jusqu'ici, l'état de l'Oregon est celui qui produisait la plus grande partie des sapins de Noël aux Etats-Unis. En quelques années, en 5 ans, là-bas, la production a chuté de 30%. Eh bien oui, les producteurs lui préfèrent la marijuana. Visiblement, c'est plus juteux. Ça fait en tout cas le bonheur des Québécois qui, eux, se frottent les mains, puisque c'est désormais au Canada que les Américains viennent acheter leurs sapins. Les exportations des Québécois ont bondi de 40% en 2 ans. Le sapin qui, attention, peut être toxique. C'est ce qu'on apprend dans les pages santé du Figaro. Ça peut provoquer des allergies, un nez qui coule, des éternuements. Bref, une sorte de rhume des foins en plein hiver. À cause de quoi ? À cause de ces minuscules champignons qui sont installés sur l'écorce du sapin. Une fois au chaud, ces champignons se développent. Ce syndrome a un nom, le syndrome du sapin de Noël. Ça, ça ne vend pas. Je vous l'accorde, la magie de Noël, ce n'est plus vraiment ce que c'est. Amadine Bégaud.